salut à tous bon ben là aujourd'hui vous allez voir les coulisses donc là comme vous pouvez voir j'ai préparé tout mon petit matériel la petite mouche ici qui est là dont on va faire la vidéo ici donc ça c'est la tête grise là qu'on m'a demandé là j'ai mes deux spots phare blanc j'ai ma lumière du dessus ma lumière de face pour casser la réverbération un petit peu dans l'oeil et puis là comme j'ai dit j'ai mon préparation ma préparation de matériel ma petite boîte à dubbing sur le côté ici voilà ce que j'ai un bureau décalé et bien sûr ma petite tisane qui pisse m'aimé allez c'est parti je vais mettre mon caméscope en route et puis vous allez voir comment se déroule une petite vidéo de montage et en même temps comment je procède quoi allez je laisse la gopro tourner et puis on y va sur le cela commence à perdre ou sur le caméscope allez go bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage de la petite grise donc là hop vous pouvez voir je vire la mouche donc là je vais prendre les anneçons que j'utilise alors cela pour le coup pour 16 pour cette grise là j'utilise les les caléries voilà ça vient de chez caléries tout simplement et ça je voulais expliquer dans le montage là allez jouer en plan plus prêt et c'est parti on procède au montage allez go donc je prends mon poids bobine je commence mes enroulements j'enlève mes enroulements pratiquement à la courbure jusqu'aux tiers comme ceci et là on va prendre le cul de canard et on va attacher notre aile donc là je rassemble comme vous avez pu voir dans la pince je fais demi tour à la pince j'attrape les fibres comme ceci je fais un tour de bobine voire deux tours je change de main je garde toujours mon cul de canard pincé là je vais enrouler vers la tête je redresse mon cul de canard j'ai rien de dire la tête je laisse un peu d'espace vous voyez un bon petit millimètre devant comme ceci et là je repars vers l'arrière je vais commencer à l'étaler donc très fin en haut un départ très très fin et petit à petit on va le luping vous voyez il va se grossir sur la et là on part très très fin et après ça remonte ça remonte ça grossit en même temps voilà là sur la fin je n'enroule pas le reste tout bonnement si on en excédent s'il est trop mélangé comme ça on aura du mal à enlever du fil et on reste plus de casser le fil par contre s'il n'est pas mélangé là comme là sans plus facile à arracher si on en a pas là avec ma main droite le show un petit peu du bing que je vais sur le fil avec la main gauche l'étaler et le rouler alors voilà pourquoi j'ai mis la poids sur ma main gauche entre les doigts ça me permet de mieux écraser mon du bing et qu'il reste bien enroulé comme ceci alors le plus dur le montage c'est de gérer les contenants donc la contenance exacte d'un du bing la contenance exacte d'un produit c'est vrai ce qu'on appelle les proportions c'est pas facile donc là vous voyez j'en ai un petit peu trop je le défais je le garde de côté parce que je vais m'en reserver une deuxième fois ce coup ci je vais prendre mon brun rouge je viens le coin c'est comme ceci du comment s'appelle de lier là je prends donc la petite gulf ou je me peux mettre de la cyano si je veux de la cyano c'est comme on dit c'est vous qui voyez donc là j'en ai l'excellent qui était sur l'aiguille en l'est en excès ce qui doit être en excès et voilà donc là le laser on sèche la tête ici donc les plumes sont en arrière on va prendre notre fil on va laisser aller entre 4 et 5 bon millimètre entre 4 bon millimètre comme on va dire voilà comme ceci ce petit repère rouge là nous servira de témoin pour voir bien sûr notre mouche grise donc là nos plumes sont pas trop mal je bascule comme d'habitude la mouche vers le bas je chope avec mes doigts et je viens à la base oui je prends mes plumes je les remonte je viens à la base de mon montage soit je coupe moi j'aime pas trop comme j'ai déjà dit mais là je vais vous faire voir comme ceci donc comme vous avez pu voir voilà comment j'établis mon montage et puis après bien sûr faut ranger tout le bazar et puis passer donc là je vais garder la caméra j'ai pas j'ai coupé deux secondes donc la gopro le temps que je m'installe pour que je puisse vous montrer comment je fais maintenant ma photo voilà parce que ça aussi ça fait partie de vous présenter une belle mouche donc là ça c'est la première de tout à l'heure ça c'est la deuxième et j'en ai trois ou quatre déjà dans les boîtes allez c'est parti je vous présente mon studio photo tout simple je suis maintenant encore recalé donc là j'ai mes spots blancs tu vois voyez de chaque côté qui me sert à faire la vidéo et puis le studio photo donc là j'ai bien mon ipad et ici j'ai ma tablette graphique ici derrière là que je vais bouger qui va me permettre de jouer et là au dessus et j'ai ma lampe néon là comme ça donc j'ai trois lampes et là on va allumer les premières lampes voilà pour donner un peu de lumière comme ceci après bien sûr j'allume mon téléphone mon comment ça s'appelle bon alors on va y arriver donc là on va redescendre un peu la mouche qu'elle soit centrée ici là je centre dans un premier temps l'olympus là on va mettre le téléphone portable en action aussi 22 donc je vais aller dans menu ici connexion en wifi donc là après je vais sur mon wifi il doit me détecter mon olympus normalement comme ceci et là sur la sur le téléphone là j'ai la mouche en gros plan et si je mets le doigt devant on va voir le doigt tac donc quand j'ai ça là mais après comme vous pouvez voir je sais pas si vous allez sur le voir là ici oui je vais bouger le j'ai rien demandé syrie voilà je vais bouger ici et là on voit la lumière dans le fond là bas qui bouge d'accord et on la voit aussi au niveau de la mouche comment elle se fait donc c'est le reflet de la langue que j'ai là on va le faire plus fort comme ceci à la qui me permet ce reflet là je fais le point là je joue avec ma lumière lumière est bonne tac comme ceci là je suis bien et là je mets un coup c'est parti là j'ai mon image finale ça bouge et donc là j'ai mon image finale que je vais vous présenter je vous ai déjà présenté du moins voilà voilà un petit peu mon studio comment il se fait quand il se montre donc c'est vraiment tout simple et le touch ici un très bon baroudeur un très bon très bon appareil photo numérique ouais je l'emmène partout il va aussi bien dans l'eau partout n'importe où franchement j'en suis pas mécontent c'est un très très bon téléphone le téléphone très très bon appareil photo numérique barouleur en plus costaud et étanche donc voilà pour ceux qui hésitaient encore avec le touch le touch 5 de chez olympus il ya le touch 6 aujourd'hui qui est sorti je sais pas ce qui vaut mieux pas on sait rien voilà messieurs dames b au plaisir à bientôt et puis ben merde pour vos photos mais pour vos montages ciao ciao ciao